Mme Bouchard, M. Blackburn, on est encore devant la caméra. Eh oui, mais c'est pour toute une fête. Aujourd'hui, c'est le lancement du plan d'engagement vers la réussite. En 2017, le ministre de l'Éducation a doté le Québec d'une politique nationale sur la réussite éducative. Notre plan stratégique arrivait à terme et on s'est mis au boulot pour élaborer le plan d'engagement vers la réussite. Finalement, c'était un cadeau parce que ça a permis à l'ensemble des acteurs de l'organisation à réfléchir ensemble pour ce qui pourrait être le meilleur pour nos élèves. Et c'est là qu'on prend le temps de vous remercier parce que, qui que vous soyez, acteurs de la communauté éducative à l'interne, que vous soyez parents, que vous fassiez partie des municipalités, messieurs et madame les maires, messieurs et madame les conseillers qui avaient donné de votre temps, les parents qui ont pris leur soirée pour venir réfléchir avec nous jusqu'à 10 heures le soir, on vous dit sincèrement merci. Aux autres à l'interne, je pense aux enseignants, aux professionnels, au soutien, à l'ensemble des autres personnes qui ont pu se guérifier et qui ont souhaité nous partager leur point de vue, on vous dit sincèrement merci parce que sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui pour célébrer un événement qui permettra à nos élèves de mieux réussir. Le plan stratégique, c'est ni plus ni moins qu'un guide qui donne du sens à tous les choix pédagogiques, administratifs et politiques que l'on fait. Pour que nos élèves réussissent plus et qu'ils réussissent mieux, quel était l'objectif? On l'a dit tantôt, c'était de mieux répondre aux besoins des élèves quant à la réussite, la diplomation, la qualification, le développement des compétences, la transition entre les passages, la persévérance et aussi les besoins particuliers de plusieurs de nos élèves. Pour y arriver, Mme Bouchard, en fait, on a trouvé, on a identifié trois actes sur lesquels on allait vraiment investir. Évidemment, l'élève lui-même, le premier acteur de sa propre réussite. Il y a un deuxième axe qui est l'établissement comme tel, l'établissement et sa communauté immédiate. Et l'autre axe, évidemment, sont ceux et celles qui gravitent autour des élèves à chaque jour et qui font nécessairement la différence au quotidien. Ce n'est pas fini parce que ce n'est pas juste de faire un beau plan d'engagement vers la réussite. Il va falloir travailler fort pour le mettre en place. Et comme on souhaite le meilleur pour nos élèves. Nous vous offrons, évidemment, le meilleur de ce que nous avons. Merci. Sous-titrage ST' 501